Présidentiel 2020, Henri Conan Bédé écrit à Emmanuel Macron pour plus d'informations après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Dans l'opposant de certains observateurs de la vie politique de Côte d'Ivoire, j'estime qu'à moins de deux mois de la prochaine élection présidentielle au pays, la situation reste la plus inquiétante. Henri Conan Bédé, président du PDC-REDA, désigné candidat du plus vieux parti, va se faire investir dans quelques jours à Yamoussoukro. Le sinistre de Daoukro, désormais le principal opposant du parti présidentiel, le RHDP, en l'absence de Laurent Barboué de Guillaume-Toro, dans un argentier accordé avec les médias français, revêt qu'il a séduit le chef de l'État français, Emmanuel Macron, pour que ce dernier se prononce sur la situation au pays. Dans sa lettre agressant à Emmanuel Macron, Henri Conan Bédé, du haut de ses 86 ans, informe le président français que la situation au pays à moins de deux mois de l'élection présidentielle est très inquiétante. Le président du PDC-REDA pointe du doigt la violence qui sévit au pays et estime que le droit constitutionnel de manifester n'est pas respecté et que les emprisonnements à éviter se poursuivent chaque jour. Il en veut pourpreuve l'emprisonnement des députés sans tenir compte de leur immunité parlementaire. Dans ce document envoyé à Emmanuel Macron, Henri Conan Bédé prévient que la dégradation du climat politique au pays va conduire à des coups bien importants et que la crise préélectorale peut déboucher sur une guerre civile. Sans précédent, Henri Conan Bédé qui déploie jusqu'à présent le manque de prise de position, ferme la France pour contribuer et gâter le danger, affirme qu'Alassane Ouattara viole la constitution décidant de se présenter un troisième mandat présidentiel. Sa candidature est illégale et tout le monde le sait. L'opposition s'en indigne et manifeste bruyamment à lâcher Henri Conan Bédé, âgé de 86 ans, qui estime qu'il dispose de toutes ses facultés physiques et intellectuelles pour diriger le pays. Enfin, celui qui a été chassé du pouvoir par un coup d'état militaire en 1999, affirme avoir fait la paix avec tous ceux avec qui il était opposé dont Laurent Barbeau, Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Troisième mandat présidentiel, la prophétie de Barack Obama frappe Alassane Ouattara et Alfa Kondé. La prophétie du président Barack Obama, annoncée passé dernier lors du sommet de l'Union africaine à la 10 à Béba, il y a quelques années, semble aujourd'hui frapper le président ivoirien Alassane Ouattara et Alfa Kondé. La chaîne de télévision française France 24 a publié dernièrement sur YouTube un extrait du discours prononcé par le président Barack Obama à l'occasion de la cérémonie de l'Union africaine à la 10 à Béba, il y a 5 ans. En effet, lors de cette cérémonie, le président américain a tenu à agresser un discours de taille aux dirigeants africains. Selon les propos déclarés par Barack Obama, il y a quelques années, les progrès démocratiques de l'Afrique seraient menacés lorsque les dirigeants refusent de se passer au terme de leur mandat. Je me tiens devant vous comme un fils d'une américaine et comme un fils d'un africain. L'Afrique et son peuple ont aidé les États-Unis à devenir une grande nation et l'Afrique et son peuple m'ont aidé à changer ma personnalité et la manière dont je vois le monde. Pour cela, j'aimerais dire les progrès démocratiques de l'Afrique sont également menacés lorsque les dirigeants refusent de se passer au terme de leur mandat pour être déclaré Barack Obama à en croire la page Facebook. J'ai dit non à deux. Aussi, Barack Obama a terminé son discours en affirmant, l'ancien à mon second et dernier mandat. En effet, je pense que je suis un assez bon président. Je pense toujours que je pourrais gagner si je me présente. Mais je ne peux pas pour ma dignité. J'aimerais ajouter que, de même que l'Union africaine condamne les coups d'État et les passations de pouvoirs illégitimes et illégales, de même les autorités et la voix puissante de l'Union africaine peuvent aider le peuple africain afin de faire en sorte que ses dirigeants respectent les limitations du mandat et la constitution à un vantage personnel. Présidentiel 2020 Après le dépôt de la candidature de Guillaume Souré de Laurent Barbeau, Henri Konambédie réagit. Lors d'une interroge vina le monde, l'ex-président ivoirien, Henri Konambédie a passé en revue l'actualité sociopoétique de la Côte d'Ivoire en moins de deux mois d'élection présidentielle d'octobre 2020, une échéance électorale pour le sinistre de Daokho, fait office de ce reprétendant pour avire le fauteuil présidentiel à Saint-Ouattara. En moins de deux semaines de son œuvre est située à Yamoussoukou, en tant que candidat du PDC-RODA à l'élection présidentielle, Henri Konambédie est à pied d'œuvre pour faire gagner sa formation politique, réagir à une question du journaliste du journal Le Monde qui lui demandait si l'élimination très probable de Guillaume Sauré de Laurent Barbeau de la Côte ne fait pas ses affaires et le place comme le principal candidat de l'opposition. Henri Konambédie indique que cette situation fait plutôt les affaires du président Ouattara. Non, nous ne tirons pas bénéfice de cette élimination qui s'inscrit dans le soeur du président Ouattara dès que le candidat unique de cette élection dans l'opposition. Au contraire, nous avons souhaité que M. Guillaume Sauré et que le président Laurent Barbeau, ainsi que tous les candidats qui le souhaitent se présentent, a affirmé Henri Konambédie. Selon lui, le recrut de la Cour salle à la maïsculature suprême de l'ex-président Laurent Barbeau et de l'ex-ministre Guillaume Sauré sont des manœuvres du camp au pouvoir pour afféber l'opposition. De plus, il est question de savoir s'il est en contact régulier avec Laurent Barbeau, toujours en exil, à Bruxelles. Le président du PDC-REDA a indiqué que Laurent Barbeau soit rendu comme un simple citoyen de Côte d'Ivoire et concourri à l'élection présidentielle. Pour rappel, les partisans de Laurent Barbeau et de Guillaume Sauré ont déposé leurs dossiers de candidature à l'élection présidentielle au dernier jour des dépôts de candidatures. Les candidatures qui, selon les observateurs de la vie politique, sont comme un barreau d'honneur tant que les chances de voir aboutir ces dossiers sont mêmes. En effet, Laurent Barbeau et Guillaume Sauré ont tous les deux été radiés de la liste électorale. En plus de cela, ils font l'objet de condamnations par la justice ivoirienne d'une peine de 20 ans chacun. Mais les partisans de ces deux ténors de la politique ivoirienne espèrent que le Conseil constitutionnel, qui a 15 jours pour examiner les dossiers de candidature, sera prendre ses responsabilités.